Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi soir 13 avril 2021 20h43 avec la fameuse, le fameux article, la fameuse nouvelle que je voulais vous partager, dont je vous ai parlé ce matin, qui m'a été envoyée par Salvatore, que je salue et que je remercie. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'envoient des messages et des liens qui sont toujours très pertinents, Réjeanne, plein d'autres, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines que je reçois par jour, et des messages d'encouragement, merci infiniment à tous. Donc, 13 avril 2021, 20h44, heure du Québec, ça nous vient de Futura Planète, sous la plume de Nathalie Maillard, qu'on aime bien, hein, il plonge sous le glacier de la fin du monde et revienne avec des nouvelles inquiétantes. Depuis quelques années maintenant, les chercheurs reconnaissent le glacier Twaits, situé dans l'ouest de l'Antarctique comme l'un des plus sensibles au réchauffement climatique anthropique. Et de nouveaux travaux pourraient justifier encore un peu plus son surnom de « glacier de la fin du monde ». En plongeant virtuellement pour la première fois sous le glacier, des chercheurs ont en effet découvert des courants d'eau chaude qui semblent menacer les piliers sur lesquels ils reposent. Wow! Catastrophique, apocalyptique ou encore « jour du jugement dernier », « jour de la fin du monde », ce sont quelques-unes des traductions possibles pour le terme « Doomsday », employé par les anglophones pour qualifier le glacier « twaits ». C'est un glacier de l'islandiste de l'ouest de l'Antarctique et ce surnom, il le doit à sa taille impressionnante, près de 200 000 km². C'est le tiers de la superficie de la France, mais surtout au fait que depuis quelques années, il compte pour une part importante, un tiers en 2012, de la masse de glace perdue du côté de la baie de l'île du Pain qui s'ouvre sur la mer d'Amundsden. Le niveau mondial de la mer est affecté par la quantité de glace sur Terre. Or, la plus grande incertitude dans les prévisions est l'évolution future de l'islandiste de l'Antarctique de l'ouest, explique Anna Wallin, océanographe, à l'université de Gothenburg en Suède dans un communiqué, car si la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale représente 10 % du taux actuel d'élévation, du niveau de la mer, elle représente aussi l'un des plus grands potentiels à l'élévation dans le futur, parce que les changements climatiques les plus rapides du monde se produisent dans cette région. C'est pourquoi les chercheurs d'université de Gothenburg ont souhaité aller voir de plus près ce qui se joue du côté du glacier Thwaites. – c'est très inquiétant, hein – ont plus exactement, ont plus exactement, sous le glacier. Le glacier, de par son emplacement et sa forme, est en effet particulièrement sensible au courant océanique chaud et salé, qui se ferait un chemin en dessous. Et grâce à un sous-marin autonome baptisé RAN, les chercheurs ont enfin pu mesurer la force, la température, la salinité et la teneur en oxygène de ces courants. Ce sont les premières mesures jamais effectuées sous le glacier et elles vont nous aider à mieux modéliser sa dynamique précise Anna Wallin. Et dans les médias, elles apportent aux chercheurs des informations sur la répartition des courants océaniques tels qu'ils évoluent sur la partie flottante du glacier. Elles ont, en fait, ou elles ont fait apparaître plusieurs canaux d'eau chaude. La manière et les endroits où cette eau chaude attaque le glacier sont influencés par la forme du fond marin et de la base de la banquise, mais aussi par les propriétés de l'eau elle-même. Alors que les chercheurs pensaient qu'une crête sous-marine bloquait l'afflux d'eau chaude depuis l'Est, les mesures réalisées par leur sous-marin autonome montrent aujourd'hui, au contraire, une connexion réelle. De l'eau pénètre sous la plateforme en provenance de la baie de l'île-du-Pin et d'autres canaux venant du Nord ont aussi été mis à jour. Peut-être plus important encore le fait que les nouvelles données recueillies par les chercheurs font apparaître une zone étonnamment active, une zone dans laquelle différentes masses d'eau se rencontrent et se mélangent dans un balai qu'il sera important de comprendre pour préciser le processus de fonte à la base de la glace, mais qui, pour l'heure, orientent l'eau chaude vers des endroits critiques du glacier, des endroits dans lesquels la glace est reliée au fond marin, assurant la stabilité de la plateforme. On comprend donc qu'une fonte autour de ces points d'épinglage puisse être à l'origine d'une inquiétante instabilité et de l'écoulement de quantités massives de glace de terre vers la mer. Donc, vraiment intéressant, je vous laisse ça dans la boîte de description, inquiétant aussi. Et on continue dans la même veine avec toujours Futura Planète et Nathalie Maillard, un lien qui m'est envoyé par Réjean, que je salue, l'Antarctique. Un important glacier pourrait atteindre un point de non-retour et provoquer une montée des eaux de trois mètres. L'ouest de l'Antarctique est considéré par les chercheurs comme un élément critique de notre système climatique. Son effondrement provoquerait une élévation du niveau de la mer de plus de trois mètres. Et aujourd'hui, des chercheurs confirment que Pine Island Glacier, le glacier de l'île du Pain, pourrait effectivement connaître des points de non-retour, conduisant à un retrait rapide et irréversible, avec pour conséquence une forte montée du niveau mondial de la mer. Rien de moins. En Antarctique, il est un glacier qui inquiète particulièrement les chercheurs et c'est le Pine Island Glacier que nous pouvons aussi appeler le glacier de l'île du Pain. Il correspond à une région à écoulement rapide qui draine une zone de l'ouest de l'Antarctique d'environ les deux tiers de la taille du Royaume-Uni et surtout, il a perdu, ou il perd actuellement, plus de glace que n'importe quel autre glacier de la région. En février 2020, il a encore perdu un iceberg géant de la taille de l'île de Malte. Pine Island Glacier et son voisin le glacier Twaits sont déjà responsables d'environ 10 % de l'élévation du niveau de la mer. Donc, c'est ce qui préoccupe les chercheurs. C'est qu'ils pensent que la région pourrait atteindre un point de basculement, un point de non-retour qui l'amènerait vers un retrait irréversible et qui entraînerait l'effondrement de tout l'ouest de la calotte glaciaire antarctique avec, pour conséquence, une montée des eaux de plus de 3 mètres. Je vous laisserai ça. Vous continuerez la lecture. Vraiment inquiétant. C'est vraiment important d'être conscient de tout ça. Vers quoi on s'en va? Est-ce que tout ça va se réaliser? Est-ce qu'on s'en retourne plutôt vers un... et que ça sera renversé, cette tendance-là, par un refroidissement des températures dans un grand minimum solaire? Est-ce que ce grand minimum solaire-là, si on l'a, viendra aider la cause de cette fonte anthropique qui est causée par l'activité humaine? Enfin, beaucoup, beaucoup de casse-têtes, on le voit, qui nous attendent. Beaucoup de casse-têtes, on en parle souvent ici depuis longtemps. Préparez-vous, il y en a des défis et des problèmes qui nous attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada